Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, chère Anne Sinclair. On est ce soir ensemble pour parler d'un livre qui est sorti, je crois, juste avant le confinement, pratiquement, donc en mars 2020, qui s'appelle « La rafle des notables ». Il y a un bandeau, au Compiègne 1941. Votre livre tient tout à la fois de l'auto-histoire, sauf qu'il ne s'agit pas de la vôtre, encore que nous aurons l'occasion de constater que vous êtes aussi au centre du propos, et de l'enquête historique, pour évoquer un épisode méconnu de la Seconde Guerre mondiale, et précisément de la Shoah, celui qui est entré dans l'histoire sous le nom de « Raft des notables », survenu le 12 décembre 1941. Votre grand-père paternel, Léonce Schwarz, a été raflé en même temps que 742 autres, on vous dit dans le livre « israélite », parce que c'est comme ça qu'on disait en France à l'époque, « tous sont, ces personnes-là sont considérées comme des notables ». Votre grand-père, Léonce, va parvenir à échapper à la déportation vers Auschwitz, alors qu'interné à Compiègne, il va en être sorti et en sortir peu de temps avant le départ du premier convoi, ce qu'on appelle le convoi numéro 1. Un convoi qui est parti de Drancy à 17h le 27 mars 1942, arrivé en gare de Compiègne à 18h40, reparti à 19h40, et arrivé à Auschwitz le 30 mars 1942 à 5h33 du matin. La précision est absolument effrayante, car on voit que tout est noté, minuté, quasiment, vous voyez, à la minute près. La première question que je voulais vous poser, cher Hahn, c'est que les Allemands ont nommé ces Juifs « Einzflussreich Juden », autrement dit, des Juifs influents, littéralement. Comment ces notables, ces Juifs dits notables ou influents, ont-ils été arrêtés le 12 décembre 1941 ? Comment ont-ils été identifiés et qu'est-ce qui les a fait être déclarés être influents ? C'est un mystère. L'appellation notable a été décernée, non pas par moi, mais par les historiens. Elle s'est toujours appelée la rafle des notables, et moi-même, je n'en avais jamais entendu parler. Et donc, l'objet de ce livre, et on y viendra, est de parler d'un épisode mal connu, connu des spécialistes, mais inconnu du grand public et a fortiori de familles de gens qui ont été arrêtés, internés ou qui sont morts à Compiègne ou un camp de déportation. C'est une rafle, c'est la troisième rafle qu'il y a eu en 1941, il y a eu une en mai, une en août, et celle-là a lieu le 12 décembre, donc six mois avant la rafle du Veldiv, qui est devenue un peu la rafle emblématique. La rafle qui, parce que par son ampleur, par la collaboration du régime de Vichy avec l'occupant, a focalisé l'attention, de la même manière que Auschwitz est devenu le symbole du camp d'extermination, même si l'extermination a eu lieu dans des tas d'autres camps. Donc, cette rafle était assez méconnue, et elle est néanmoins extrêmement intéressante, parce qu'en effet, elle a fourni le premier contingent, le premier convoi de déportés juifs de France vers Auschwitz. Et les précisions d'horaire que vous donniez ont été des précisions qui étaient données par Daneker, qui était le chef de la Gestapo, qui tannent Berlin pour qu'on lui envoie un train pour pouvoir le débarrasser de ces juifs, et qui avait donc mis au point tout l'organisation, organisation qui a été respectée à la minute près, puisqu'ils sont arrivés à Auschwitz, c'est certains, d'ailleurs, comme René Blum, le frère David Blum, ont été jetés vivants dans un four crématoire dès l'arrivée. Alors, qu'est-ce qu'il est destiné à ça ? En effet, juifs influents, pourquoi ? Parce qu'il y avait parmi eux, il y avait un homme qui s'appelait Pierre Masse, qui était un ténor du barreau, qui était sénateur de la République, sénateur, arrêté, déporté, tué. Son frère Roger Masse, qui était colonel de l'armée française et qui venait de combattre dans la drôle de guerre, et qui était militaire et décoré. Bon, il y avait des historiens, il y avait des écrivains, il y avait le fils de Tristan Bernard, Jean-Jacques Bernard, il y avait des sommités de la science ou de l'histoire ou d'intellectuels. Et puis, il y avait aussi des gens qui n'étaient en rien notables. Mon grand-père, par exemple, n'était pas un notable, il était un petit commerçant qui avait une entreprise qui faisait de la dentelle, et je ne sais pas pourquoi il s'est trouvé dans cette rafle-là. Vous savez, les Allemands aussi bien organisés étaient-ils, il y avait un peu du flottement encore dans la solution finale qui n'était pas encore complètement mise au point. Mais ce que les Allemands voulaient, c'était en arrêtant des Juifs qui étaient pour la plupart, je dirais pourquoi pour la plupart, parce qu'il y en a qui ne l'étaient pas, intégrés depuis des siècles dans la société française, qui faisaient partie intégrante de cette société à tous les titres et depuis des générations, ils voulaient que le seul fait d'être juif les désigne à l'extermination et surtout ne les fasse pas se sentir à l'abri de quoi que ce soit. Pardon, je parle trop. Non, 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 c'est passionnant de vous écouter. Alors, il y a effectivement, non, page 56, vous donner le détail, presque par profession, de ces 743, effectivement. Et puis, il faut dire que les Allemands en ont rajouté 300 pour arriver au compte de 1000, parce que c'était le chiffre qu'ils souhaitaient, que souhaitait Danécker. En fait, on va être à 1037, je crois. 1043. 1043, voilà. Et ces 300, ils proviennent, ils ne sont pas du tout, je vais dire, pardon de le dire comme ça, mais ce ne sont pas les mêmes catégories de population. Ce sont des juifs étrangers qui ont été raflés, alors vous le dites dans le livre, pour la plupart, lors de la première rafle, ce qu'on appelle la rafle des billets verts, du billet verts. C'est comme ça qu'elle est passée dans l'histoire, celle-là. C'était en avril, effectivement, en 1941. Mars 1941. Ce sont des juifs étrangers arrivés de Pologne, le plus nombreux d'Europe centrale et orientale, dans les années 30, peu de temps avant la Deuxième Guerre mondiale, victimes de pogroms antérieurement commis, soit par les Russes, soit par des Allemands aussi. Et ils sont très différents des 743 israélites totalement assimilés. Oui, en effet, ils sont différents de deux façons. Ils sont différents parce qu'en effet, ce sont des réfugiés qui avaient été livrés par la France aux Allemands et ce qui était déjà criminel en soi. Ils avaient été internés à Drancy et comme la rafle des notables n'avait pas donné le rendement aussi extraordinaire que Danecker le voulait. Et on a ajouté ces 300 juifs venus de Drancy qui ont fait tout ce contingent qui a été emmené à Compiègne. Alors, différents, oui, ils étaient différents de milieux socio-économiques, différents de nationalités, bien sûr. Et surtout, c'est ça qui est très intéressant, c'est différent dans leur appréciation même de leur sort et de leur relation au judaïsme. C'est-à-dire que les juifs français qui s'appelaient eux-mêmes des israélites, comme vous le dites, c'est parce qu'ils se sentaient français par-dessus tout. Ils étaient très, très loin du judaïsme. Certains n'avaient plus du tout de lien avec le judaïsme. Certains avaient épousé des non-juifs ou des non-juives. Certains n'avaient jamais mis les pieds dans une synagogue et ils ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Ils disaient, je ne comprends pas, je suis ancien combattant de la guerre de 1914. J'ai eu la croix de guerre ou j'ai la Légion d'honneur. J'ai toujours servi à mon pays. Qu'est-ce que je fais là ? Et les juifs étrangers qui, eux, connaissaient à la fois les régimes dictatoriaux et fascisants de l'Europe centrale, voire même des réfugiés qui venaient d'Allemagne, leur disaient, on va vous expliquer. Nous, on sait ce que c'est que les persécutions, les pogroms, les discriminations. Et donc, il y a eu une sorte de, pas d'incompréhension, mais au départ, évidemment, tout ça s'est fondu très, très vite parce qu'ils se sont trouvés dans un même état de douleur et de souffrance et d'être aux portes de la mort ensemble. Donc, ça ne jouait plus au bout de, très vite. Mais au départ, il y avait une sorte d'incompréhension entre ces deux populations-là. Alors, vous me demandiez comment ça s'est passé le 12 décembre. C'est le seul moment où je me suis un peu éloignée de mes sources, très exactement, pour essayer de raconter comment j'imaginais que ça s'est passé. Je ne suis pas historienne. Je n'ai surtout pas voulu romancer, mais j'ai voulu essayer de raconter comment, au fond, comment se passait une rafle. Elles se sont toutes à peu près passées dans les mêmes conditions. C'est où la police française, en l'occurrence, là, c'était plutôt la police allemande et la Gestapo qui entraient. Pardon, Anne. Plus que ça, vous dites que c'est la Wehrmacht aussi. C'est des fels gendarmes. Oui, oui, oui. C'est les fels gendarmes, la Wehrmacht. La Wehrmacht, soi-disant, si plus compréhensives que les SS. Vous le dites bien. Donc, on verra d'ailleurs qu'ils ont été d'une égale cruauté quand on entre dans le détail. Et donc, comment ils sont arrivés chez ces Juifs-là ? Il y avait eu un recensement demandé par les autorités allemandes, auquel le gouvernement de Vichy de collaboration s'était, en effet, soumis. Et un certain nombre de Juifs, à la fois par naïveté et puis parce qu'on ne pouvait pas imaginer ce qui allait se passer. Et donc, ils se sont dit, on va se mettre en règle. On nous demande de nous recenser. On va aller se déclarer à la préfecture. Et à la préfecture de Paris, notamment, il y avait un fichier qui a été appelé le fichier Tullard, dressé par M. André Tullard, qui s'appelait le fichier juif, qui recensait les Juifs qui s'étaient déclarés. Et donc, les Allemands n'avaient qu'à piocher dans ce recensement. La preuve, ils sont arrivés rue de Tocqueville, qui est une rue dans le 17e arrondissement où habitaient mes grands-parents. Et dans cet immeuble-là, ils ont raflé aussi Louis Engelmann, dont j'ai pu lire les mémoires, et qui était l'étage au-dessus, l'étage en dessous de mes grands-parents. Donc, ils ont raflé les Juifs de l'immeuble. Et donc, ils sont arrivés en 10 minutes. La police française était en couverture. Les Allemands étaient à la manœuvre. On fait faire une valise pour le principe, parce que personne n'avait besoin de valise. Et ils sont partis en 10 minutes à 7h du matin. Et petit à petit, se sont agrégés de tous les quartiers de Paris, des autobus qui amenaient d'abord dans les commissariats d'arrondissement et ensuite, dans un gymnase à l'école militaire, tous ces Juifs raflés dans Paris. Et ils se sont retrouvés là, attendant les arrivées, les arrivées pendant toute une journée, debout, sans manger, évidemment, sans boire, sans pouvoir s'isoler. C'était le début d'une tragédie qui a duré trois mois, puisqu'à ce moment-là, on les a emmenés à la gare du Nord, mis dans un train. Et ils avaient été arrêtés entre 5 et 7h du matin. À 1h du matin, ils sont arrivés dans un camp à Compiègne, presque soulagés d'avoir vu à la gare, quand le train s'est arrêté, Compiègne. Ils se sont dit, Compiègne, c'est à 70 km de Paris. Il ne peut pas nous arriver grand-chose. Ils craignaient d'être emmenés en Allemagne, ils craignaient d'être emmenés vers l'Est, l'Est étant quelque chose de fantomatique et de démoniaque, ce qui allait être leur destinée. Mais ils ne le savaient pas. Ils se sont presque sentis rassurés. Rassurés, sauf que ce camp de Compiègne était un des premiers camps nazis en France, c'est-à-dire qu'il était administré par les nazis, par la Wehrmacht et la Gestapo qui régnaient en maître, qu'il n'y avait pas de chambre à gaz et pas de fours crématoires, il n'y avait pas de mise à mort délibérée. Mais c'était les mêmes conditions. Serge Klarsfeld le dit partout. C'était des conditions de camp nazi, de camp allemand, c'est-à-dire que les Juifs y étaient maltraités, pas nourris, pas de possibilité de se laver, aucune hygiène, ils mouraient de faim, de froid et de mauvais traitement. Ils ont tous perdu une trentaine de kilos en trois mois. 50 à 60 sont morts pendant ce temps-là. Et s'il n'y en a pas eu d'ailleurs plus qui sont morts, c'est grâce à la solidarité des autres camps. Parce que Compiègne était une ancienne caserne, était un ancien camp de soldats qui avait été réquisitionné par les Allemands pour y interner les civils. Et il y avait dans ce camp le camp A qui était composé de résistants et de communistes, le camp B qui était composé de Russes puisque l'Allemagne était entrée en guerre avec la Russie quelques mois plus tôt, et le camp C qui était à part, qui s'appelait le camp des Juifs, qui était beaucoup plus dur que tous les autres. C'est-à-dire, ils étaient au secret, ils ne pouvaient pas communiquer, ils avaient une soupe par jour quand les autres, quelquefois en avaient deux, ne pouvaient pas recevoir de colis, personne ne savait où ils étaient et ils étaient destinés à mourir. Et à mourir d'abord à petit feu là-bas et ensuite, pour la plupart, ont été en effet mis dans un train qui est allé directement à Auschwitz. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu sur la partie paternelle de votre famille parce que par le livre 21 rue de la Boétie, qui est l'adresse de l'immeuble où vivait votre grand-père Paul Rosenberg et votre grand-mère, donc vous avez parfaitement écrit, je crois que c'était en 2012, il me semble bien. Heureusement, je n'ai que deux grands-pères et donc je promets de ne plus embêter les lecteurs avec ma famille. Mais il se trouve que j'avais voulu écrire l'histoire de ma famille maternelle parce qu'elle était très emblématique d'autre chose, en effet, d'une histoire de l'art moderne de mon grand-père qui était marchand d'art et qui a été obligé de fuir lui aussi pendant la guerre et dont la galerie était devenue une officine de la Gestapo de propagande. Et donc ça, j'ai voulu écrire et là, j'avais énormément de documents. Sur cette partie paternelle, je n'avais rien, presque rien. Et ça fait partie de mes motivations, c'est-à-dire je m'en suis beaucoup voulu de ne pas avoir posé de questions. Ce n'était pas un sujet tabou. Il y a des familles dans lesquelles on ne parlait pas de la guerre et on ne parlait pas de ce qui s'était passé. Ce n'est pas le cas de la mienne. Mon père avait fait la guerre dans la France libre, dans les troupes de De Gaulle au Proche-Orient. Il est rentré juste à... Pardon, votre modestie est trop importante parce que votre papa, ce n'est pas n'importe qui. Il est le patron. Pardon, je le dis, mais il est le patron de la radio de la France libre à Beyrouth, Robert Sinclair. Donc, c'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas péjoratif pour tous les combattants de la France libre, mais il vous montre même, vous le dites quand vous êtes adolescente. Il vous parle de sa guerre. Il vous montre une dépêche où Goebbels, pardon de le dire, pas n'importe qui non plus, fustige le juif Sinclair qui déverse des tombeaux de propagande gaulliste sur Radio Beyrouth. Donc, c'est quelqu'un d'identifié, de connu. Sa tête est évidemment mise à prix. C'est pour ça qu'il prend d'ailleurs le nom de Sinclair très tôt, comme beaucoup de Juifs qui vont s'engager dans les France françaises libres, pour aussi protéger la famille qui restait en France. Ça n'a pas été très efficace, malheureusement, mais c'était en effet l'idée. Quand il s'engage dans la France libre, il change de nom et donc après, il a gardé son nom de Sinclair, sous lequel je suis née aussi. Mais donc, mon père est rentré à la libération à Paris, juste à temps pour voir mourir son père, donc mon grand-père, qui a eu la chance, entre guillemets, de mourir dans son lit et pas dans une chambre à gaz, mais des suites de l'internement où il est tombé extrêmement malade. Il avait une soixantaine d'années, il était en pleine forme avant la guerre et il a été ravagé et détruit en quelques mois de privation et de maladie. Il est décédé le 16 mai 1945, votre grand-père. Le 16 mai. Huit jours. Huit jours après la fin de la deuxième guerre. Alors, cette famille Schwarz, elle vient d'un village dont on se dit décidément, est incroyable ce village, parce que moi j'ai eu l'occasion ici d'ailleurs d'en parler dans le cadre d'une présentation à la librairie avec Jean-Louis Debré, dans un de ses derniers livres. C'est le village de Westhofen, pas très loin de Strasbourg. Et il y a au moins trois familles qui sont originaires de ce village. Les Blum, les Debré, dont le grand-père de Jean-Louis va être rabbin de Neuilly, donc le grand-père Robert Debré, le fondateur de la pédiatrie en France, dont un des frères va être dans la rafle des notables d'ailleurs. Oui, Jacques Debré, ton frère. Et puis la famille Schwarz. C'est tout ce que vous avez pu reconstruire. Il y a même, j'ajoute, c'est mon sens aggravante, qu'il y avait une partie de la famille de Karl Marx, du côté féminin. Mais je promets, on n'y est pour rien. D'accord. Mais Marc, c'était très attaché à la France, puisque ses belles filles étaient au moins françaises. Bien sûr, bien sûr. C'est tout ce que vous avez pu reconstituer de cette famille Schwarz, les origines ? Oui. C'est une famille qui était… Les archives et plus exactement la généalogie, j'ai pu remonter jusqu'à 1650. J'ai pas remonté beaucoup plus loin, avec une descendance de père en fils, qui s'arrête à mon arrière-grand-père, donc le père de celui qui est interné, et Léon Schwarz, avait migré de Westhofen à Strasbourg. C'était déjà un pas. Et ensuite, il est venu à Paris et mon grand-père était né à Paris. Mais en effet, c'était une famille d'un petit village alsacien, comme il y en a des milliers et où il y avait une petite communauté juive qui s'était constituée. Et donc, je n'avais aucun document et je n'avais surtout pas de document. Je n'avais pas d'explication sur la façon dont ma grand-mère, parce que ma grand-mère, qui est une femme très courageuse, a réussi à sortir mon grand-père, non pas du camp, comme je l'ai cru quand j'étais jeune, mais du Val-de-Grâce, où il avait été transporté. Parce que les Allemands, quand on était en très très mauvais état, à Drancy ou dans un autre camp, les transportaient à l'hôpital et puis généralement venaient les rechercher pour les déporter quand ils étaient un peu rétablis avec cette perversité extrême. Et donc, avant d'être redéporté ou reconduit à Compiègne pour faire partie de la déportation, ma grand-mère, et je ne sais pas comment, a réussi à le faire sortir. Là aussi, il y avait peut-être des ratés dans la façon dont le camp était, dont l'hôpital était égardé, l'hôpital du Val-de-Grâce, qui était une dépendance administrative de ce camp, le front de Stalag 122, qui était donc le camp de Compiègne-Royal-Lieu que je décris. Vous dites que votre grand-mère, Margot Marguerite, s'est engagée en 1939 dans les infirmières, comme sa maman l'avait fait en 1916 à Verdun. C'est ça, je vous ai bien lu. Oui, oui, exactement. Mon arrière-grand-mère Élise, dont je porte le deuxième prénom, mon deuxième prénom, s'était engagée à Verdun. Et comme elle était d'Algérie, elle maîtrisait à la fois l'arabe et le français. Et elle organisait pour les combattants, vous savez, qui n'en demandaient pas leur avis, d'Algérie, du Maghreb, d'ailleurs, et qu'on enroulait de force pour aller se faire tuer dans la Somme ou ailleurs. Elle organisait des cours de français pour eux, elle leur apprenait le français, et faisait, paraît-il, j'ai retrouvé des traces, un couscous le vendredi soir pour ces soldats. Et donc, cette arrière-grand-mère était une femme très courageuse. Et sa fille, donc ma grand-mère, que j'ai connue, elle est morte, j'avais 16 ans, s'est engagée, elle, dans la Croix-Rouge en 1940. Et moi, j'ai toujours cru qu'elle s'était servie d'une ambulance de la Croix-Rouge pour sortir mon grand-père. J'ai pas la moindre idée. Peut-être l'a-t-elle fait, mais du Val-de-Grâce et pas du camp. Et donc, je ne sais pas comment ils se sont cachés les deux années qui ont suivi, mais ils se sont cachés en changeant de nom. C'est la seule chose que je sais. Et en essayant de ne pas porter l'étoile jaune et d'essayer de se dissimuler. Mais mon grand-père était tombé très malade et il est mort. Et donc, je ne l'ai pas connu. Je reviens à ces notables, à ces juifs qui étaient donc complètement assimilés. En vous lisant, ça m'a refait penser à une réflexion que fait Primo Levi lui-même dans « Si c'est un homme » dans le rapport à la judéité. Vous citez à un moment le témoignage de quelqu'un qui s'appelle Gombelle, qui est chef de la logistique du grand magasin « Les Trois Quartiers ». Gombelle. Gombelle, Gombelle, oui. Et vous dites que c'est quelqu'un... Gombelle a été un homme intéressant, collabo, secrétaire de Gide, mais c'est autre chose. Voilà, voilà. Et vous dites, cet homme était forcément cultivé et un soir, il entend des chants yiddish interprétés par sans doute un des 300 venant d'autres origines. Et il découvre quasiment tout ça. Il dit, c'est très beau. J'imaginais pas que ça pouvait être aussi beau. Et Primo Levi dit ça dans « Si c'est un homme ». Il dit, c'est les nazis qui m'ont renvoyé à mon judaïsme. Et je voulais vous citer parce qu'à un moment, vous écrivez ceci, c'est très beau. Ils n'avaient pas ou peu souffert d'antisémitisme dans leur vie d'homme. Ils n'étaient pour la plupart pas pratiquants, ne fréquentaient pas la synagogue, étaient même pour certains mariennes et non juives, c'est ce que vous disiez. Et ils se considéraient comme juifs. Et s'ils se considéraient comme juifs, c'était davantage par tradition familiale que par une quelconque volonté d'appartenance. Et plus loin, Jean-Jacques Bernard, vous le citez, page 94, dans son journal, dit « Mes compagnons comme moi ne savaient que penser français, ils ne savaient pas penser juifs ». Oui, c'est une phrase très étrange qui ne veut plus rien dire aujourd'hui parce que les identités sont multiples et mêlées. Et n'importe qui connaît aujourd'hui, sait ce que c'est que des chants yiddish et les folclores de toutes les langues. Mais à l'époque, curieusement, ces bourgeois français, ils étaient un peu ballots, ils ignoraient beaucoup de choses et ils n'avaient pas de subtilité, de connaissance, des coutumes et des civilisations d'Europe centrale. Et ils ne savaient pas grand-chose. Et justement, c'est ça qui est très intéressant. C'est pour ça que je dis, ils s'interrogeaient, ils se demandent ce qu'ils font là. Et justement, Gompel et quelques autres, comme ce dentiste Schatzmann, finissent par se dire « Mais si on nous maltraite à ce point, si on essaye de nous faire mourir, c'est bien notre extermination qu'on veut ». Et pour eux, c'est comme une révélation. Et on comprend que ce soit une révélation, puisqu'on sait bien qu'à la porte même des chambres à gaz dans les camps, on distribuait des savons et on leur disait « Vous retrouverez vos vêtements à la sortie de la chambre à gaz ». Donc c'est quelque chose qui était tellement peu compréhensible pour la raison qu'on comprend très bien que c'était inimaginable. Et d'ailleurs, ils se rassuraient, je disais qu'ils se rassuraient en voyant la ville de Compiègne écrite à la gare, mais ils se rassuraient aussi en voyant certains Juifs qui, eux, avaient été raflés dans la rue, parce qu'il y avait une troisième petite catégorie où ils avaient raflé des gens à la sortie d'un métro ou Dieu sait quoi, qui n'avaient rien sur le dos. Et ils se disaient « On ne peut pas nous envoyer à l'Est, l'Est étant encore une fois à la fois barbare mais inconnu, on ne peut pas nous envoyer à l'Est parce qu'ils n'ont rien sur le dos, ils ne sont pas assez couverts ». Ils projetaient sur les nazis une humanité que les nazis n'avaient évidemment pas du tout. Ce camp est tellement particulier que François Mauriac va préfacer le livre de Jean-Jacques Bernard, en témoignage de ce camp de Compiègne. Je reprends les mots de Mauriac que vous citez, page 67. Il dit « Ce camp sans travaux forcés, sans torture, sans extermination, mais où le bourreau demeurait invisible. Il ne s'agissait que de laisser ces victimes mourir peu à peu de la faim ». Donc là, il est clair qu'on est dans un processus qui est l'extermination. Et ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est la concordance des dates. Parce qu'entre le 12 décembre 1941 et le 17 mars, ou le 20 mars, qui va marquer le départ 1942 pour Auschwitz, il se passe la fameuse conférence de Van Zee, le 20 janvier 1942. Donc il faut peut-être que vous remettiez de la grande histoire, si je puis dire, dans cette micro-histoire. Oui, au mois de janvier 1942, il y a eu ce qu'on appelle la conférence de Van Zee, qui a été la mise en place de ce qu'on a appelé la solution finale du peuple juif, et l'extermination voulue par Hitler et voulue par ses adjoints Himmler, Heidrich, Goebbels et les autres. Et donc, cette conférence, qui a été extrêmement secrète, a mis en place les rouages de l'extermination. Et à partir de ce moment-là, les camps de concentration qui existaient depuis 1933, il y avait des camps en Allemagne depuis l'arrivée des nazis au pouvoir, ces camps se sont petit à petit, notamment les camps de Pologne et même des camps d'Allemagne, se sont muets en camps d'extermination, où l'extermination a d'abord été artisanale, puisqu'au début, on les mettait dans des camions dans lesquels on mettait le pot d'échappement à l'envers pour les asphyxier, et peu à peu devenu industriel, avec des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, et donc 6 millions, au bout du compte, de juifs morts dans des conditions abominables, et donc de façon très organisée, très industrielle. Et donc, ces juifs de France qui ont été raflés en décembre, l'extermination était déjà prévue dans les têtes, Hitler, de toute façon, le savait, et l'avait même confié à Otto Abetz, qui était l'ambassadeur nommé auprès des autorités de Vichy, dès 1940, lui avait dit ce qu'il comptait faire des juifs, mais tout ça a été prévu, mais ce n'était pas su. Et pourquoi ils sont restés pendant trois mois à Compiègne ? Tout simplement, ils auraient dû partir, ça devait être un camp de transit, et partir directement vers Auschwitz, mais il n'y avait pas de train disponible, parce que les permissionnaires allemands qui revenaient du front de l'Est avaient pris tous les trains. Et donc, Danéquer, le chef de la Gestapo en France, qui était un personnage hystérique, hurlant, atroce, vraiment d'une cruauté extraordinaire, était là tout le temps à tanner Berlin en disant « Mais quand est-ce que vous me donnez un train ? Quand est-ce que vous me les déportez, ces juifs ? » Et donc, il n'y avait pas de chemin de fer pour les emmener à destination, et c'est seulement en mars qu'ils récupèrent les premiers trains, et après, ça va être un flot continu, et notamment avec toutes les rafes qu'il y a eu en France, et puis dans tous les pays, puisque la grosse fournée arrivée, ça a été les juifs hongrois, arrivés à Auschwitz. C'est d'ailleurs ceux qui ont le plus survécu, comme Elie Wiesel qui a pu survivre, parce qu'ils sont restés peut-être un an à Auschwitz, ce qui est déjà miraculeux, quand ceux qui ont été évidemment déportés en 1942 étaient morts depuis longtemps. D'ailleurs, Mauriac, dont vous parlez, Mauriac a été, non seulement il avait préfacé le livre de Jean-Jacques Bernard, qui s'appelait très joliment « Le camp de la mort lente », j'aurais aimé trouver ce titre, quand il parle de ce camp de Compiègne, parce que c'est vraiment ça, c'était la mort lente. Et Mauriac est celui qui a fait écrire à Elie Wiesel son premier livre, « La nuit », et qui lui a dit « Parce que tous ces déportés, quand ils sont revenus, et ça on le connaît bien, quand ils sont revenus après en France ou ailleurs, ils ne parlaient pas. Pourquoi ? Parce que cette histoire, elle est irracontable. Les gens ne pouvaient pas la croire. C'était incommunicable. Et quand je dis dans ce livre que plus ça va, moins je comprends, je dois dire, et plus je lis, moins je comprends, plus je suis au courant, moins je comprends, parce qu'un esprit rationnel ne peut pas comprendre comment ça ne s'est pas passé au Moyen-Âge. Ça s'est passé un peu avant ma naissance, enfin, oui, quelques années avant ma naissance. Donc, ce n'est pas si vieux. Et donc, c'était un pays civilisé, comme la France, pays de Goethe, de Beethoven, de toute une culture. Et comment est-ce qu'on peut imaginer que des hommes fassent ça, d'autres hommes, de cette manière ? Parce qu'il y a eu des génocides. Il y a eu depuis. Il y a eu les Khmer Rouges, il y a eu le Rwanda, il y a des génocides, les Rohingyas, les Ouïghours sont extrêmement maltraités, c'est une forme de génocide. Mais là, c'était une organisation industrielle. Et ça, c'est nulle part dans l'histoire. Ça n'est jamais arrivé. Il y a une question un peu personnelle, parce qu'au début du livre, vous dites, quand vous allez à Compiègne, sur les lieux, vous y allez une première fois, vous dites un peu comme un voyage initiatique. C'est l'expression que vous employez. Puis, vous y retournez un peu dans la conclusion de votre travail. et vous dites que vous avez ressenti pratiquement la même chose, enfin, non ressenti, si je puis dire, que ce que vous avez éprouvé à Auschwitz. Il se trouve qu'on en avait déjà parlé quand vous êtes venus. J'ai beaucoup travaillé, moi, sur les camps de la Pologne. Et en particulier, j'ai travaillé au centre de recherche d'Auschwitz et de Birkenau. Vous dites que vous n'avez pas eu de sentiment d'épouvante. Vous n'avez pas vraiment ressenti quand vous étiez sur place. C'est les écrits, les témoignages qui vous ont vraiment marqué dans la Shoah. Vous le confirmez ? Oui, le premier livre que j'ai dû lire, c'était, j'avais 17 ans, je crois. Ça s'appelait Treblinka, écrit par Jean-François Steiner. Et là, j'ai découvert ce que j'ignorais complètement, c'est-à-dire cette horreur. Évidemment, après, j'ai Toulouse de Primo Levi à Imre Kertesh, en passant par, bien sûr, on en parlait tout à l'heure, Hoff, Ginette Kolinka récemment, Marceline Loridan, et puis tous, et tous les témoignages, bien évidemment, Charlotte Delbault et les autres. Donc, je trouve que la suggestion par l'écrit permet une représentation de l'horreur que quand vous allez sur place dans des lieux qui, aujourd'hui… Moi, je suis allée à Auschwitz, c'était l'hiver, il faisait moins 20, j'avais des bottes fourrées, un manteau fourré, et je m'imaginais, oui, les déporter en pyjama, les pieds nus dans la neige, et c'est inimaginable. Et donc, cette étendue blanche avec le bois de boulot derrière, qui donne son nom, d'ailleurs, à Oswiecim, ça paraissait presque beau. Enfin, c'est très difficile de se représenter l'horreur dans un lieu où vous ne voyez pas l'horreur, tandis que, quand vous lisez, vous en êtes conscient, vous l'imaginez, vous la vivez, vous le comprenez. Enfin, c'est comme ça que moi, j'ai réagi. À Auschwitz, il y a deux parties. Il y a la partie Birkenau, que vous connaissez, enfin, vous connaissez tout ça, mais la partie Birkenau, qui était l'élimination industrielle, et puis il y a la partie Auschwitz, qui a l'air d'une petite... C'est une caserne. À l'origine, c'est une caserne polonaise. Voilà, et qui a l'air d'un petit village de briques presque britanniques, et où il y a aujourd'hui le musée d'Auschwitz, où il y a évidemment ces horreurs absolues. Alors là, bien sûr, vous êtes saisi, mais j'y étais très préparée, par des vitrines où il y a des prothèses, où il y a des cuillères en bois d'enfants, où il y a des biberons, où il y a des cheveux, où il y a des chaussures, etc. Là, c'est le musée d'Auschwitz. Mais à Birkenau, là où il y a un million de personnes qui ont été assassinées, vous ne le saisissez pas sur place. Et quand je suis allée à Compiègne, il y a un magnifique mémorial qui est très bien fait, et sur lequel il y a des stèles en verre, sur lequel il y a le nom de ceux qui sont passés par le camp, y compris d'ailleurs des non-juifs, comme Robert Desnos, dont le nom est gravé. Et je n'avais pas vu le nom de mon grand-père depuis, il y a été gravé, parce que, au moins, j'ai fait ça pour lui. c'est froid, c'est bien de comprendre, d'avoir des instruments, mais pour moi, je n'ai pas ressenti ce bouleversement que j'ai pu ressentir à la lecture. Je voudrais ajouter une chose sur Compiègne, qui est quand même très spectaculaire et qui est très significative. À cause probablement d'une sorte d'homogénéité, justement, d'éducation et de culture, il y a eu, dans ce camp, en tout cas, pendant le premier mois et demi, parce qu'après, ils n'avaient plus la force de sortir de leur baraquement le soir, il y a eu des conférences tous les soirs, c'est-à-dire que, sans papier, sans crayon, avec simplement leur force de résister et de se dire on va essayer de faire marcher notre cervelle pour essayer, déjà pendant une heure, de distraire un peu nos co-détenus, pendant une heure, le soir, ils se réunissaient dans les chambres pour écouter soit des récits de grands procès d'archives, d'assises, soit des conférences sur la science et l'électricité, soit des exposés sur le théâtre, soit une conférence sur André Gide ou Alphonse Allais, soit des fables de La Fontaine, enfin, une sorte de volonté, d'une façon de résister, peut-être simplement par la culture. Et je trouve que c'est très... Alors, au bout de février, ça n'existait déjà plus parce qu'ils n'avaient plus la force de sortir. Mais c'est déjà très manifeste. Et vous dites, vous dites, page 89, qu'il y a deux sujets qui étaient proscrits, l'Allemagne, par crainte des mouchards, et le problème juif. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que comme ils n'avaient pas la même appréciation du judaïsme pour éviter de se disputer, parce que franchement, ce n'était pas le lieu où on allait se disputer, ils évitaient ce sujet-là et l'Allemagne parce qu'il y avait toujours un mouchard qui aurait pu se glisser et les dénoncer. Alors, à la fin de votre livre, il y a un passage et j'ai un petit peu écouté les présentations de votre livre depuis le déconfinement. J'ai trouvé que c'est peu évoqué parce que c'est quand même tout à fait étonnant. Votre papa, Robert Sinclair, donc part aux Etats-Unis, vous-même naissez aux Etats-Unis, vous revenez en France assez régulièrement, mais il part aux Etats-Unis entre autres parce qu'il est directeur d'une marque qui est une marque de L'Oréal. Ce n'est pas rien L'Oréal ? Non, non, non. Elisabeth Arden. Et ça s'appelait Elisabeth Arden, ça s'appelle toujours et il ne fait pas partie du groupe L'Oréal. D'accord, mais il est... Il est dans l'industrie de la cosmétique. Voilà, voilà. Et donc, il connaît, il connaît, il fréquente un monsieur qui s'appelle Le Guet, alors qui, lui, est vraiment chez L'Oréal. Voilà. Je dis quand même un mot sur L'Oréal parce qu'il faut le dire quand même. Le fondateur de L'Oréal est Schuller. et la marque est créée en 1909. C'est un chimiste. Il est le financier... Schuller était Cagoula. Schuller était Cagoula. Le financier de la Cagoule en 1938 avec un certain nombre de types comme Deloncle, comme Fillol, etc. Et aussi, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est un jeu très, 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 très subtil que joue Schuller, en particulier avec celui qui va devenir son gendre, André Bétancourt, lequel André Bétancourt a très bien connu. François Mitterrand, de Bénouville, François Dalle, entre autres, au 104 de la rue de Vosgirard quand ils sont jeunes gens. Et L'Oréal, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, embauche un certain nombre de collaborateurs notoires et, d'une certaine façon, leur refait une identité, si je puis dire. Enfin, si ce n'est pas une identité, c'est une vie. Oui, c'est un recyclage disons que c'était un recyclage. C'est une pratique antérieure à l'écologie, on va dire, sur le recyclage. Et Le Guet est le délégué du secrétaire général de la police de Vichy, qui est donc René Bousquet. Il est à Paris, Le Guet. Il va être, grâce à Charles Stasfeld, en 1979, on disait à l'époque, inculpé pour crime contre l'humanité, mais il va mourir comme Bousquet. Comme Bousquet, il va mourir dans son lit et non pas assassiné comme Bousquet, mais en 1989. Et votre papa, vous dites, a fréquenté Le Guet dans les années 50-60. Vous-même, vous dites, j'ai dû me promener avec eux dans la forêt de Fontainebleau. Ils ont une petite maison, une maison à fleurir en bière, c'est ça ? Oui, oui, c'était en Seine-et-Marne. Un de mes parents avait une petite maison de campagne dans laquelle on allait et mon père a rencontré dans le village un collègue professionnel dont il ignorait complètement les antécédents. Et puis, un jour, sort le premier livre sur La rafle du Veldiv de Claude Lévy qui s'appelait La rafle du Veldiv qui paraît en bonne feuille dans Le Nouvel Observateur et ma mère réveille mon père en lui disant dis donc, il parle d'un le guet, tu crois que c'est le même qui était en effet le second de Bousquet qui a mis au point avec Bousquet la rafle du Veldiv notamment et qui a été le délégué de Bousquet en zone occupée. Et mon père dit tu penses il y en a autant le guet c'est comme Dupont enfin, c'est un nom très banal. Ma mère que ça tourmente va au centre de documentation juive contemporaine aujourd'hui le mémorial de la Shoah fait une photocopie d'un document signé du nom de le guet mon père va au syndicat national de la parfumerie donc le syndicat industriel de la cosmétique et de la parfumerie et se fait sortir un courrier de le guet c'était la même signature et là mon père devient blême et dit mais cet homme je le vois le week-end il vient prendre le thé chez moi et ma mère lui vantait toujours il lui disait regarde toi t'as mauvaise mine et le guet il est rose il dort bien il prend l'air il joue au golf aère-toi comme lui etc et le guet qui était un fonctionnaire de Vichy qui appliquait les règles sans du tout avoir la moindre émotion ou cas de conscience était un des rouages de l'administration de Vichy mon père découvre ça il en est absolument meurtri et il dit à le guet vous changerez de trottoir quand on se verra je ne vous serrerai plus jamais la main et le guet avait été blanchi on sait qu'à la libération il y a eu des procès en épuration qui se sont passés pas très bien quoique l'épuration n'a pas été vraiment faite et donc il a dû échapper à tout et il a été en effet recyclé dans l'industrie cosmétique dépendante de L'Oréal aujourd'hui je précise que L'Oréal n'a plus évidemment la même vocation je ne veux pas incriminer du tout le monde vous dites davantage là maintenant que ce qui est dit dans le livre puisque votre papa va quand même lui dire que le guet est quelque part responsable de l'arrestation de son papa voilà alors c'est là que mon père fait une erreur et c'est ça aussi qui m'a interpellé c'est comment est-ce que mon propre père peut-être parce qu'il n'était pas là qu'il est arrivé juste quand son père est mort et que le lieu n'était pas de savoir si c'était les nazis ou les français qui avaient arrêté mais mon propre père croyait que c'était la police française ça aurait pu à d'autres temps c'est ce qui s'est passé en l'occurrence là c'était les allemands et je suis saisie par le fait que quelquefois l'information la transmission ne se fait pas directement et ce que j'ai voulu faire aussi avec ce livre en fait ça aurait été juste sur mon grand-père je ne l'aurais peut-être pas écrit mais comme j'ai découvert cette rave j'ai voulu écrire sur ceux mon grand-père passe un peu comme une illustration de ce qui s'est passé et j'ai voulu moi transmettre en tout cas à mes enfants et mes petits-enfants aujourd'hui et puis en me disant que si moi j'écrivais cette histoire qui est surtout connue de tous ceux qui ont travaillé sur la Shoah peut-être si c'était moi qui l'écrivais ce serait un peu plus connu du grand public et c'est le cas je vais très vite là parce qu'on va peut-être passer la parole à ceux qui veulent poser des questions mais je reçois depuis je pourrais écrire un livre sur le livre parce que depuis que ce livre est paru et en effet il ne s'est trouvé dans les librairies qu'après la fin du confinement donc fin mai je reçois une quantité de courriers de gens qui m'écrivent sur leur famille qui s'est aussi trouvés à Compiègne et je trouve ça bouleversant parce que le livre est un objet inerte sur des gens qui sont morts il y a 80 ans et la vie tout d'un coup ressort par l'arrière petite fille la petite nièce et je vous donne un dernier exemple dans le cahier photo du livre j'ai mis des photos notamment de mon de mon grand-père et de ma grand-mère avant la guerre et un dessin très bouleversant fait par dessin très bouleversant fait de mon grand-père après trois mois de captivité au Val-de-Grâce par un camarade de détention et je l'ai légendé ce dessin est fait par un dessinateur hélas inconnu de moi et ce dessin a un talent fou et rend une expression perdue terrible et bien à la suite de ce livre sa petite nièce et sa nièce m'ont écrit m'ont dit mais c'est l'oncle Marcel l'oncle Marcel qui a été raflé en même temps qui était dessinateur dans une revue de mode qui s'appelait L'homme qui avait 35 ans et qui lui a été déporté à Auschwitz il est retourné à Compiègne après le Val-de-Grâce et il a été déporté et il est mort là-bas et donc cet homme s'appelait Marcel Lerman et moi je ne le savais pas et donc je suis heureuse aujourd'hui pour ses descendants de pouvoir dire que je lui dois beaucoup parce que ce portrait m'a vraiment bouleversé par l'impression de désastre dans les yeux de mon grand-père voilà écoutez chère Anne Sinclair en vous écoutant en vous lisant j'avais en tête les versets de Coëlette de l'Ecclésiaste qui servent de titre à Elie Wiesel tous les flofs vont à la mer et pour autant la mer n'est pas remplie mais je trouve que quelque part vous remplissez ces trous de mémoire essentiels merci beaucoup merci merci beaucoup à vous